Oh! Il l'a fait! Tu pensais que t'allais mettre ta carte site, moi? Non. Je l'ai faite. J'ai mon six points. Il l'a fait, son six points. Oh, c'est un dingue de bine! Je me suis fait un point d'honneur de mettre mon rang d'honneur à un endroit précis et de l'amener à son paroxysme au niveau du pointage. Est-ce que vous aimez la nature? J'espère! Est-ce que vous aimez les jeux de société? Ben oui! Parce qu'aujourd'hui, on joue à un jeu de société sur la nature. Heeeeh! Alpina! Alpina, effectivement, un jeu ici qui va nous demander d'aller, comment dire, faire une excursion en montagne, découvrir des animaux, des biomes. Wow! On va jouer aujourd'hui avec Benjamin. Ah! Salut tout le monde! Et Raphaël! Salut! Pis toi, Pierre-Louis, faut pas que tu t'oublies? Ben, je sais pas si je veux jouer. Vous avez aucune chance, vous avez aucune chance, les gars. J'ai de très grandes enjambées. Je peux parcourir la nature vraiment rapidement. Et j'ai les yeux opérés. Je vois les animaux très loin. T'es 10 sur 10, c'est ton niveau des yeux. Oui, monsieur. Au tabourette! Aucune chance. C'est un jeu qui suit de 2 à 4 joueurs en 20 minutes. Ok! Et pour des gens de 10 à 99 ans. Parfait! Donc, quand tu pointes 100 ans, tu joues pas à le pied. Non, 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 non. J'essaie de surveiller. Ah! Ben, vous allez voir, c'est tout simple en fait. Le but du jeu va être de créer tous ensemble, on va travailler sur le même tableau de cartes. Donc, au départ, il n'y a qu'un seul petit chamois. Oui. Et on va utiliser tous les termes techniques des animaux. Bien sûr. Parce qu'on pourrait dire des genres de chevres, des genres d'oiseaux et des genres de grenouilles. Mais non! Mais non. Mais non. Un chamois. Bravo. Et ce chamois ici, ça tombe qu'il est sur du bleu. Donc, vous allez voir dans le jeu. Ok. Fait que toi, tu dis le chamois, mais tu dis du bleu. Ben écoute. C'est de l'eau. Une crique. C'est, c'est. Et de quelle couleur est cette eau? C'est un fjord. Non. Il ne répond pas à la question, hein? Il sait! Effectivement, il va y avoir différents types de biomes. Il va y avoir l'eau, la montagne et… La fable. Le vert. Voilà. Donc, l'idée, ça va être à notre tour. On va placer une carte dans ce tableau. Il va, à la toute fin de la partie, y avoir 25 cartes. Placées de façon 5 par 5. Oui. Ce qui va déclencher la fin de la partie et le début de la période de scoring. Hum hum. Alternativement, en fait, je veux dire optionnellement… Ok. À notre tour, une fois qu'on a placé une carte, on peut aussi placer un de nos randonneurs sur une carte. Tu vois, celle qu'on vient de placer ou une carte qui a déjà été préalablement placée. Ok. Et qui est adjacente à la carte qu'on vient de placer. Oui, exactement. Ok. Et en faisant cela, on va activer, pour nous, le score de la carte. Ok. Et toutes les cartes vont scorer de différentes façons. Par exemple, elle ici, elle va me rapporter un point par randonneur, quelle que soit sa couleur, sur des cartes sur forme de montagne. Montagne. Ok, 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 ok. Et il y en a d'autres que c'est pour l'adjacence d'oiseaux, de chamois, de grenouilles, etc. Bien entendu, en les mettant, on va vous expliquer la façon de scorer de ces dites tuiles. On est tellement magnanimes. On est tellement magnanimes que je pense que ce serait le moment pour vous de vous abonner. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça n'a aucun sens si t'es pas abonné. On approche du 30 000. Ouais. C'est important ça. 30 000. Fais-nous donc un minérable de 30 000. 30 000. C'est en plein dans le mille. Regardez, si vous en voulez plus, il faut vous abonner. Alors mes chers amis, c'est le moment de commencer la partie. Parfait. Et on commencera de façon aléatoire. Je vais prendre chacun de vos randonneurs. Ok. Bon, excuse. Mon randonneur a fait tomber ton randonneur. Ah! Il est tombé dans le randonneur. Je vais tout brasser. On va faire tomber un. Bravo! Viens donc. C'est Raph. Viens là. T'as vu. On n'aura pas laissé le prestidigitateur utiliser ce truc-là pour ça. Jamais. On y va ici. Je vais placer ce petit oiseau sur de la montagne. Et je vais lui mettre mon petit jeton ici. Oh my God! Fera deux points de victoire par animaux différents dans la colonne. All right, all right. Et on se remet bien entendu à six cartes en main après. Hmm. J'adore que, Raph, tu y vas, toi, direct avec une carte qui monte. Si on avait décidé que ça, ça devenait la deuxième rangée et qu'on faisait juste des cafés. On fait ça! On met les cartes en bas! Hey! Hey! C'est pas une affaire de cadrage! Là, c'est pas une affaire de cadrage! On s'en fout! Mais c'est où, Guy? Non, 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 non! Hey, hey, hey! Regarde-moi bien joué! Regarde-moi bien joué! Regarde-moi bien joué! Regarde-moi bien joué! C'est à moi, c'est à moi! Regarde, regarde, regarde! On va y aller au cadrage! Je vais faire ça ici! Ok. Tu mets pas de... Moi, j'aime ça que ça aille par là, toi! Regarde, regarde, regarde! Moi, je tasse comme t'as fait! Je tasse comme t'as fait! Ok, bon ben attendez là! Il faut que j'y pense à mon affaire! Je vais mettre ça ici, puis je m'en vais placer un randonneur ici, parce que je ne sais pas, je l'aime bien, celle-là, c'est une petite valeur sûre. C'est très bien qu'on n'en mette pas sur des rouges. Tout à fait! Alors, c'est ça, ce randonneur-là, je vais faire un point par randonneur sur des territoires rouges, mais c'est dur, ça. Formidable. Je vais expliquer aussi ma petite rainette ici, ou plutôt ma grenouille, je ne sais pas. La personne va faire deux points si quelqu'un met son petit personnage. Deux points par, dans cette rangée, donc à la droite, des bions. Exact. Fait que eau, feuille, terre. Pour un maximum de six points, entendons-nous. Il y a trois types de terrain, donc c'est quand même un six points assuré. Moi, je vais aller ici, comme ça. Parce que là, là, là. Il y a du vert. Tu ne mets pas de randonneur? Je ne mets pas de randonneur, à savoir qu'ici, ce sera le vert dans cette rangée-là. Tout ce qui sera de la forêt dans cette rangée-là fera deux points. Par carte verte. Et donc, voilà. Et n'oubliez pas aussi que ma carte-là, cette carte-là ne compte pas. Non, non, non. Exact. Il faut savoir aussi, les amis, justement, qu'on a à trois joueurs, cinq randonneurs à placer. Donc, on ne peut pas placer un randonneur sur toutes les cartes. Et c'est là le dilemme du jeu. Qu'est-ce qu'on va s'engager à faire? Je vais aller placer ça ici. Et je vais mettre un pion ici. OK. OK. Et puis, c'est quoi qu'il veut? Il veut de l'adjacence d'oiseaux? Un randonneur sur des oiseaux. C'est ça. Exactement. Exact. C'est un point par randonneur sur les oiseaux ici. Et ici, c'est l'adjacence de chamois. Dans la ligne. Dans la ligne, ici. C'est quand même une bonne question, tout ça. Oui, mais l'affaire, c'est que tu aimes ça nuire aux autres, mais tu n'aimes pas ça qu'on te nuise. Ah! C'est parce que des fois, je ne les vois pas venir. Puis, quand je ne vois pas venir ça, il me dit que j'ai baissé ma garde. Ça, je n'aime pas ça. Oh! Sur tous les oiseaux, Pierre-Louis. OK. Écoute, vous m'avez fait. Ah! Il l'a fait. Tu pensais que tu allais mettre ta carte site, moi? Non. Je l'ai faite. J'ai mon six points. Il l'a fait, son six points. Oh, qu'une de bine! Ça me va, le reste, ça me va. C'est tout bon. Moi, j'ai vraiment, je suis allé à fond le caisson. Je me suis fait un point d'honneur de mettre mon randonneur à un endroit précis. Et de l'amener à son paroxysme au niveau du pointage. OK. Ça va vite déjà, parce qu'on a déjà une bonne partie de la carte. Et là, est-ce que ça, c'est la bordure gauche? Est-ce que c'est le milieu? On ne sait pas encore. On ne sait pas. On ne sait juste que Ben, lui, c'est par là. Il va me l'avoir des bonhommes sous des chèvres. C'est deux points par animaux différents. Ça donne qu'ils sont tous là. Je viens de faire ce que Raph a fait en trois tours de jeu. Très bonne idée. Écoute, ça ne veut pas dire, parce que tu peux aussi placer tes randonneurs vite. Et être coincé. Il n'y a plus de pouvoir décoller. Moi, je m'en viens ici avec ma petite traînette. Puis, je vais lui apposer ça ici. Il me donne déjà quatre points de victoire. C'est cool, 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 cool. Parce qu'elle fait deux points de victoire par montagnes qui sont orthogonalement adjacentes à cette carte-là. Mette-toi une montagne, là, Ben. Check tes montagnes, là. Moi, je pense que je vais faire ça. Ça me va? Oui, parce que si je fais ça, je lui donne ses deux points. Il est très heureux, il est très content. Mais non, mais mets pas ta montagne, là, Ben! Il la met où ce qu'il veut. Il peut-tu bien vivre juste plus haut? Il y aura plein de monde, cette ligne-là. Il peut-tu bien la vivre? Tu peux pas la mettre ici aussi? Non, mais ça, c'est ça, là. Voyez-vous? Non. C'est jouer avec Pierre-Louis. Pierre-Louis, il vient comme... C'est un kitoulou. Il y a un kitoulou, le cerveau. Ben, c'est sûr que c'est 6... 6 points, c'est quand même un bon score. Tu sais, lui donner 6 points, c'est un gros score. Mais en même temps, le score que ça te donne, toi, faut que tu passes à ça. Tu peux le faire à Néwes, ce point-là. Tu peux le faire 6 points sans lui donner. Tu sais, je la joue là, mais je passe pas de pion. J'aime pas ça. Je sais, je sais. Je vais mettre un petit chamois ici, un simple petit chamois, puis là, je me pose la question. On arrive quand même, là, on avance dans le jeu. Moi, j'ai déjà mis des bonhommes. Tu sais, ça, ici, c'est vraiment la pire astuce des dames. Je suis pas projé, mais ça. Je mettrais pas de bonhommes ici pour l'instant. Ça va être tout. Je vais piacher une carte. Je vais aller ici. Ben oui, parce que Ben a laissé le jeu grand libre. Au moins, ça me fait 6 points. Fait que je suis quand même, je suis satisfait de la performance que je viens d'offrir, là, au niveau de ma rainette. Ça, peut-être pas des gros scoring explosifs. Je pense qu'on s'est tous un petit peu mis les pattes dans les pattes. Les pattes dans les plats. Les pattes dans les plats. Ouais, on va dire ça. Ce que tu fais, là, j'aime ça. Ce que tu fais, là, ça te plaît. Ce que tu fais, là, moi, ça me laisse car. Hey, c'est un peu lame, mais je vais le faire. Je vais placer ça ici. Tu l'as déjà. Ouais, je l'ai déjà. Ben oui. C'est un petit 6 assuré. Pour l'instant, c'est safe. Ah oui. Regarde, moi, ici. J'en ai un tout petit ici. Bien conservateur. Je fais deux points par mes pots qui sont ici. Ça aussi, c'est un beau 6. Un beau petit 6. Conservateur. Sur une chef. J'aime ça les chefs. J'aime ça quand le monde met des affaires sur les chefs. Ah, c'est vrai, ça. Écoute. Elle va oublier le bout, là. Lendement, mais sûrement. Ça, mettons, regardez, celle-là, je vais la prendre. Je vais faire ça avec. Celle-là, je vais la prendre. Je vais... Je suis content que... Non, je vais faire ça avec. Il est sur le bord de Rach Witt. Non, non, non. Il est sur le bord. Il est sur le bord. Ben, il est sur le bord. Non, 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 non. Mais c'est juste qu'elles ne pourront plus jamais me servir dans cette partie. Je ne veux pas... Je ne veux pas qu'elles polluent ma main. Je ne veux pas. On s'est acheté une belle table en bois épais pour pas que Ben puisse la flipper. C'est tellement vrai. Mais il est fort, par exemple. Il est fort, mais il va se faire ma main. Aïe, aïe, aïe. On va aller jouer ça ici. Non, mais c'est bon, ça. Ça aussi, c'est encore un peu. Ça, c'est un 6 points, 6 points. Là, je pense qu'on est un petit peu au coude à coude. Moi, j'ai un randonneur. Toi, tu en as deux. Deux. Vous en avez chacun un. Là, ça se resserre. Peut-être que les possibilités vont commencer à être de plus en plus minces. Et j'ai l'impression qu'il suffirait qu'il suffirait qu'il fasse une carte qui vaut plus que 6 points pour qu'il s'assure de pouvoir. Ouais. Est-ce que quelqu'un a ça dans la main? Pour l'instant, je dirais que non. Mais, on ne sait pas. Tout est possible. Tout peut changer. Non, je n'ai rien, moi, qui pourrait me permettre ça. J'hésite. J'ai peur. Je suis. Ah! Ah, ben, sale, c'est pareil. Mais non, mais non, mais non, mais non. Fait que... Fait que tu fais 3... Ouais, 4 points. Fait que 4 points. 5, parce que c'est un point boni. Fait qu'il veut aller mettre une cheve-sit. Trice. Trice. Tain, moi, c'est deux parties bonhommes ici. Fait que, présentement, je fais juste 4 points. OK. On ne met plus de bonhommes là, là. On ne met plus de bonhommes là. Ouais. OK. Tiens, Raph. Elle est placée. Elle est placée. OK. Bon. Là, j'ai vraiment mal pioché mes affaires. OK. Là, là. Là, écoute-moi bien. Je t'écoute. Avant de jouer quoi que ce soit. Vas-y. Va coq bloquer, Raph. OK. Cette carte-là, là, elle lui donnerait, s'il s'en va le placer là-bas, un, deux points, s'en va jouer quelque chose. Ah, t'as raison. Va juste le bloquer. Je vais. Avec une carte. Ouais, je vais mettre ça ici. Enlève-y la possibilité de foire quelque chose. T'as fait quelque chose, Ben? Ouais. Puis ça ne me dérange pas parce que je vais aller ici, adjacent, ça me donne six points. OK. Parfait. OK. Puis, ah oui, il faut que je repioche. Oh là là. Fait que c'est vraiment la fin. En ce moment, toutes les cartes sont placées. Enfin, je ne jouerai même pas. Toutes les randonneurs sont placées. Fait que Raph, c'est terminé pour toi. Ben va placer une carte. Je vais placer une carte. Plus de possibilité de score. C'est ça. On peut juste peut-être améliorer l'état du jeu. Est-ce que ça va faire une différence? Est-ce que réellement... Moi, j'ai regardé mes options. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai regardé mes options. Puis, peu importe les cartes que j'ajoute, ça me salue. Moi non plus, je ne pense pas que ça va changer. Parfait. Alors, je vais prendre ici notre petit plateau parce que ce plateau-là, on a des jetons score et on va les mettre ici. Ouais, c'est vraiment hot, ça. C'est pas une bonne idée. On va commencer avec les rouges en haut. On commence avec ça. Ça fait six points ton premier. Celui-ci. Oui. Après, si on continue en rouge, ici, un point plus deux points par truc, ça fait sept points. Quand même. Six plus sept, ça donne... Treize. Treize. Six pommes plus sept. Après ça, ici, ça va donner un, deux, trois, quatre. C'est ça. Pas beaucoup. Écoute. Écoute. Pas beaucoup. Ici, un point plus un point par personne qui sont sur des chamois. Fait que tu en as un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit plus un neuf. Ça, c'est le gros, c'est la grosse carte. Sept, huit, neuf. Il est à 26, mon Ben. Et ici, ça termine avec par ici. Donc, tu as un huit aussi. Ça, c'est très bon. Ben, écoute, tu avais des bons placements, des trucs explosifs. Ça me fait penser au Ben du secondaire. Au Ben du secondaire qui faisait des sorties plein air la fin de semaine. J'ai porté le bandana. J'ai porté les pantalons à zip. T'as l'air. L'émérel. Beau secondaire. Super. Cool. Alors, ici, les animaux différents dans le bleu, en bas, on les a tous, mon Pierre-Louis. Fait que c'est un six. Un six points. Ça aussi, c'est un six. Fait que c'est douze points. Combien d'oiseaux? Ici, des oiseaux. Les amis, sur les oiseaux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Seulement cinq. Ah, ça, ça. Ça, ça peut couper. C'est une des décisions initiales qui n'a pas rapporté beaucoup. Là, ici, c'est un plus un par chèvre. La plus grosse ligne de chèvre. La plus grosse ligne. Fait que c'est... Il y en a quatre chèvres ici. Fait que oui, c'est un plus quatre. Un, deux, trois. Il y a quatre, cinq. C'est là. C'est six points. Six. Chill. Six. Et ici, c'est un point par randonneur sur des montagnes. C'est un, deux, trois, quatre. Ça n'a pas été des investissements qu'on... On est à vingt-sept. OK, ici, ça me donne six. Ça fait que je mets ici à six. Après ça, ma petite rainette, elle me vaut six aussi. Tout à fait. Ça fait que je suis à douze. Douze, c'est ici. Après ça, ici, par en haut, je l'ai qui me donne un autre six. Tout à fait. Ici, ça me donne six. C'était des six, hein? Ben, Yraaf est allé pour le six. C'était des égales. Et ici, six aussi. Oh my God. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Eh bien, score final, vingt-sept à trente, à trente-quatre pour Benjamin, le Benjamin du secondaire. Je vais être tellement fier de toi. Sincèrement, il est vraiment content. Oh, et puis l'environnementaliste, tu sais, des pensées pour mes amis des oiseaux, mes amis des animaux en ce moment. Oui, vraiment. Alors voilà, vous venez d'assister à notre partie de Alpina, le tout nouveau jeu de chez Helvétik. Voyez, ça se met bien sur une table. Oui. Vous voyez le bouger aussi, comme j'ai fait au début. C'était quand même une bonne stratégie. Vous pouvez le faire aussi chez vous. Alors je vous dirais, vous, à Alpina, quel genre de joueur seriez-vous? Vous êtes plus comme Ben, un chamois, un chamois, plus comme Pierre-Louis, la grenouille, ou plus comme moi, l'oiseau, l'oiseau libre, l'oiseau libre, l'oiseau libre. Alors, sur ce... Ben yule, ben, ben yule. Ben yule. Ben yule. J'ai fait tout le temps une fringale. Ben oui. J'ai fait tout le temps une fringale. Sur ce, bonne exploration, les amis, et joyeuses randonnées. Like et... Commenter et... C'est juste ça qu'on te manque. Comment t'aurais mis le vidéo. Y'en a plein de sites qui pourraient être trop cool. Abonne-toi. Like donc. Puis vas-y, donne des commentaires. Des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Oh!